Nous mettons en place ici. J'accueille beaucoup de journalistes qui sont là, avec beaucoup de plaisir. Mais je voudrais vous dire une chose, vous savez, très sérieusement. Moi je ne suis pas un amusant public et un faiseur de bons mots. Si vous êtes venu ici pour avoir des bons mots, si vous croyez que je passe ma vie à dire du mal à Martineau-Bruy, vous vous êtes trompé de prêmerie. Moi ce qui fait mon sérieux c'est que je suis un bâtisseur. J'ai bâti une ville à Montpellier et là je suis en train de bâtir une région. C'est ça qui m'intéresse. Ce n'est pas de faire des bons mots, ça c'est l'apparence des choses, c'est l'écume des choses. Ici, vous le voyez, nous sommes au travail en permanence et moi par exemple, pour ma campagne, je fais campagne, je suis candidat bien sûr, je fais campagne le mardi et le vendredi. Le reste du temps, je suis le président de la région visite. Et ne croyez pas que je visite la région parce qu'il y a une campagne. Moi, depuis que j'ai été élu, il y a 5 ans, je sors toutes les semaines, 3 jours par semaine. Et je fais des dizaines de milliers de kilomètres parce que cette région est immense. Depuis la Cerdagne, à la frontière espagnole, jusqu'à Saint-Gélie-d'Apché, aux portes de Clermont-Ferrand, il y a près de 550 kilomètres. Et dans l'autre sens, depuis qu'à Saint-Laudari, à la frontière de Midi-Pyrénées, jusqu'au Rhône, il y en a 300. Donc c'est un pays immense et qui demande une attention soutenue. C'est ce que je fais. Alors, si je suis ici ce matin, c'est pour mettre en valeur une action que nous menons qui est l'action tourisme. Parce que nous n'avons pas attendu la campagne de 2010 pour nous occuper du tourisme. Nous avons beaucoup fait, je vais vous en dire quelques mots, et c'est pour ça que nous sommes là. Mais j'en profite aussi pour dire ce que nous ferons. Et là, alors, je passe à la partie campagne, parce qu'il faut se partager sur les deux. Je compte, si je serais élu, multiplier les crédits du tourisme par 3 ou 4. Donc le tourisme, les deux principales activités de la région dans les 5 ans qui viennent, si nous sommes réélus, les 4 ans qui viennent, ça sera l'université, les grandes écoles, la recherche, et d'autre part, le tourisme. C'est comme ça que nous comptons créer des emplois. Quand j'ai pris la région, il y avait 13% de chômeurs. Nous sommes tombés à 9%. Puis la crise mondiale nous a refrappés, nous sommes remontés à 13%. Et donc c'est un travail de scisif. Il ne faut jamais arrêter. En plus, quand nous faisons venir des gens, vous avez vu que nous avons la plus forte croissance touristique, la plus grosse croissance démographique de France. Moi, je suis originaire de la région Côté, de Midi-Pyrénées. Je suis originaire du Tarn, de l'Ariège. J'ai fait mes études à Toulouse. Mais je suis ici depuis 40 ans. Et donc, ici, dans cette région, ce que... Quand je suis arrivé ici à 40 ans, il y avait 1,7 million d'habitants. Aujourd'hui, il y en a 2,7 millions. Donc nous avons gagné 1 million d'habitants à l'espace de 40 ans. Et je compte que d'ici... D'ici moins de 10 ans, nous serons la cinquième région de France sur le plan démographique. Nous sommes actuellement la huitième. Nous serons la cinquième. Il y a un déplacement de la population française du nord de la France vers le sud qui affecte les régions PACA, Midi-Pyrénées, mais surtout l'Angleterre-Coussillon. Et donc, c'est à ça que nous nous préparons. Parce que souvent, quand les gens viennent ici, le mari ou la femme travaillent et l'autre est au chômage. Donc c'est un travail de six îles. Développer l'Angleterre-Coussillon, c'est très compliqué parce que, je répète, on fait venir des chercheurs, par exemple, qui descendent de Paris. Oui, à Paris, ils ont tous les deux un emploi. Quand ils viennent ici, le mari ou la femme qui a un emploi et l'autre qui le tient. Donc on est obligé de travailler en permanence. Donc je ne vais pas vous parler de ce que nous faisons pour l'emploi, ça sera l'objet d'autres développements. Mais aujourd'hui, dans les créations d'emplois, il y a le tourisme. Nous avons un secteur en forte dépression, l'Angleterre-Coussillon, c'est la vigne. Mais nous ne pouvons pas laisser tomber la vigne. Parce que depuis 2700 ans, puisque les Grecs nous ont emmené la vigne au 7e siècle avant Jésus-Christ, tout près d'ici, au massif de la Clappe, d'Arbonne, et la vigne, dans les 10 à 15 ans qui viennent, un quart à un tiers des viticulteurs vont disparaître. C'est inéluctable. Nous allons sauver les autres en nous adaptant au marché mondial. C'est pour ça que je fais des maisons du Langleterre-Coussillon dans le monde entier. Nous en avons ouvert à Shanghai, à New York, à Milan, à Londres, à Bruxelles, etc. Et nous allons en ouvrir à Tokyo, à Hanoi, à New Delhi, à Buenos Aires, à Toronto, à Los Angeles, à Casablanca et à Berlin. Donc, ce travail, par quoi peut-on remplacer les emplois perdus dans la ville ? Si on ne veut pas que nos enfants aillent, comme autrefois, travailler à l'extérieur de la région. Parce que les jeunes, ils aiment cette région, mais souvent, ils n'ont pas d'emploi, donc ils sont obligés de s'expatrier. Donc, pour trouver des emplois, nous avons un secteur qui peut remplacer en partie les emplois perdus dans le domaine agricole, c'est le tourisme. Nous sommes... Moi, j'ai fait... Je parle, je vous en fais quatre fois le tour du monde. Je puis vous dire, et je parle à connaissance de cause, que nous sommes dans un des plus beaux endroits du monde. Je dis ça parce que la plupart des gens... Je l'ai ponu mechamment, si vous voulez, tout à l'heure pour Martine qui confondait... Je l'ai dit parce que c'est tellement rigolo. Elle est venue un jour à Toulouse, et elle a confondu Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon. On croit rêver. Moi, j'ai connu Mitterrand. Enfin, Mitterrand, il était ce qu'il était. Mitterrand, c'est un grand. Mitterrand, il connaissait des histoires des conseillers généraux du Calvados, de la Meurtre et Moselle, des Pyrénées-Orientales. C'était un type qui connaissait la France sur le bout du doigt. Tandis qu'elle, elle n'est pas venue à Languedoc-Roussillon depuis 20 ans. Donc, moi, je l'invite. Elle peut venir. On lui expliquera. Donc, ici, il y a un travail qui a été fait pour le tourisme il y a 30 ans, par le général de Gaulle. Même plus de 30 ans, 50 ans, 50 ans, 50 ans, 50 ans. Puisque c'est le 18 juin 1963 que le général de Gaulle avait créé ce qu'on a appelé la Mission Racine. C'était un conseil d'État. Et de 1963 à 1983, pendant 20 ans, Racine a fait des gros travaux d'infrastructure et il a bâti les bases de ce qui est aujourd'hui notre tourisme. C'est-à-dire qu'il a construit la Grande-Môte, le Port-Camargue, le Cap d'Ague, le Grussan, le Port-le-Catre, le Port-Marc-Aresse, et Saint-Cyprien. Et nous sommes aujourd'hui la quatrième région touristique de France derrière Paris, derrière PACA et Marseille et derrière Rhône-Alpes et Lyon. Donc, nous sommes à quatrième position. Et moi, je voudrais qu'on arrive en deuxième position. Donc, j'ai dans le viseur Rhône-Alpes et PACA. Voilà quel est notre objectif. Donc, depuis la Mission Racine, la région, sur le plan touristique, a été largement laissée en déshérence. Les problèmes se sont aggravés. Le cordon lunaire a été détruit par les inondations. Les plages disparaissent. Et plusieurs stations commencent à être submergées. Le vieillissement des stations. Alors là, la Grande-Môte et le Cap d'Ague, par exemple, c'est évident. La plupart des... Et c'est encore plus vrai à la Grande-Môte qu'au Cap d'Ague. Les logements ont 40 à 50 ans. Ils se dégradent. Donc, il y a un énorme effort à faire. Il faut relooker tout le patrimoine touristique. Et puis, il faut le dédensifier. Parce que nous allons être concurrencés à Méditerranée par des pays puissants. Il y a l'Egypte qui développe. Imaginez, moi, je suis un fervent défenseur de la paix entre les Palestiniens et l'Hombre d'Arabes en général et les Israéliens. Eh bien, si un jour, la paix se fait là-bas, vous avez des secteurs comme la Turquie, la Jordanie, la Syrie, Israël, qui sont de fantastiques zones de tourisme qui vont se développer. Par exemple, peu de gens en France connaissent la Syrie. C'est un des plus beaux pays du monde, la Syrie. Mais c'est très peu visité. C'est très peu visité. Donc, nous avons... On doit se préparer pour le tourisme avant que la concurrence devienne très dure. Alors, on est bien barrés, parce que je dis un truc, parce que je sais qu'on a besoin de... Il faut que vous sachiez que l'Omdopoucillon, cette année-là, en 2009, 2009, notre tourisme, à nous tous seuls, c'est plus important que tout le tourisme marocain et tunisien réuni. Ça, les gens ne s'en rendent pas compte. Nous n'avons plus de tourisme que le Maroc et la Tunisie réunies. Et pourtant, moi, je connais bien le Maroc, le tourisme au Maroc, il se développe fortement. Et d'ailleurs, nous y contribuons, puisque c'est le baron de Nacodoc qui s'occupe des barrages, qui s'occupe des ports au Maroc, et nous allons les installer dans notre maison de Casablanca, que nous ouvrirons dans 18 mois. Donc, il y a une diminution des ressources foncières aussi, sur notre région. On ne peut pas construire des ports partout. Si on veut sauver les états de taureau, on ne peut plus construire des ports, parce que tous les sites, pratiquement, ont été utilisés. C'est pour ça que votre procédé, pour faire des nouvelles places de bateaux dans les ports existants, nous est très précieux. Il y a aussi une vétusté croissante des équipements nautiques. Et dernier défaut de notre tourisme, il ne concerne que la cote. Nous avons des hauts cantons, ce qu'on appelle l'arrière-pays, si vous voulez, magnifiques. La Lausère, c'est une perle. La Cerdagne, le Cap-Cyr, le Conflans, le Val-Espire, les Corbières, les Alberts, toute la Lausère, les Cévennes, c'est magnifique. Mais les gens ne peuvent pas y aller pour une raison très simple. D'abord, c'est qu'il n'y a pas un hôtel 4 étoiles. Il n'y a pas un seul hôtel 3 étoiles ou 4 étoiles. Dans tout l'arrière-pays, capable de loger un quart de tourisme. Donc, quand nous amenons les gens à visiter la Lausère ou visiter les Cévennes, il faut partir le matin, faire visiter à la journée, les ramener le soir, coucher sur la côte. Il n'y a pas un seul hôtel. Les plus gros hôtels ont 30 chambres. Or, il nous faut des hôtels. Donc, moi, j'ai lancé un appel d'offres. Nous allons construire une quarantaine de 3 étoiles et une cinquantaine de 4 étoiles dans tout l'arrière-pays. Et j'ai lancé des appels d'offres. Nous avons déjà 8, 4 étoiles en construction. Donc, parce que moi, je ne veux pas faire du tourisme que sur la côte. Il faut maintenir la population dans l'arrière-pays. Vous savez qu'actuellement, 85% de la population du Languedoc-Moussillon est entre l'autoroute et la mer. Et 15% à l'intérieur. Si on continue, on va ressembler au Nouveau-Mexique. Dans 10 ans, quand les gens arriveront à l'écart, les gens, on leur foutra des plumes, on les fera danser. On sent des tambourins. Je pense que les gens qui habitent dans l'arrière-pays, ils ont autre chose à faire que de faire les singes pour les touristes. Donc, il faut maintenir une vie et une vie avec des hauts niveaux de revenus. Donc, pour ça, j'équipe la région à l'ADSL. Donc, nous avons passé un contrat avec France Télécom. Les travaux ont commencé depuis 4 mois et se termineront en juin 2011. Donc, en 2011, toute la région sera classée à l'ADSL. Et donc, du village le plus paumé de la Lozère, on pourra commercer avec le monde entier. Donc, nous serons la première région attirement équipée. Les 2 700 000 habitants de la région. Donc, pour faire tout ça, nous allons lancer une mission racine bis du XXIe siècle, qui sera pilotée par la région Languedoc-Roussillon. Et notre liste, qui s'appellera « Tous pour le Languedoc-Roussillon », je fais à la région ce que j'ai fait à la ville de Montpellier. La première fois que j'ai été élu à la ville de Montpellier, en 77, c'était « Union de la gauche ». Et la fois après, c'était « Tous pour Montpellier ». C'est-à-dire que je sortais du cadre politique classique pour servir l'intérêt général. Moi, je suis un homme de gauche, mais je travaille avec des tas de gens de droite. Je ne regarde pas si les gens sont du MEP, socialiste, communiste ou tant de tant de pions. Il faut travailler avec tout le monde. Et donc, c'est ce qu'on a réussi à faire dans cette région. Vous avez vu le maire ici. Bon, il sait très bien que si moi, avec les agents municipaux, je le quitterais, et que je soutiendrai mon ami Mur, qui est là, et qui est conseillé municipal d'opposition. Mais, dans l'intervalle, le maire est légitime. Quand les gens ont reçu la sanction du suffrage universel, il faut travailler avec eux. Ce sont des mœurs anglo-saxonnes. En France, on a du mal à accepter. Parce qu'en France, c'est la guerre civile permanente. On pense qu'il faut se battre en permanence. Moi, ce n'est pas mon idée. On se bat les six mois avant l'élection, et puis après, on travaille cinq ans et demi avec celui qui est élu. de quelque bord qu'il soit. Donc, nous faisons une liste qui s'appelle « Tous pour l'anglo-poussillon ». Je vais quand même dire pour la presse, mon but pour le prochain régional, c'est de faire 80% des voix de gauche et 40% des voix UMP. Voilà à peu près les diages que je compte ramasser. Et j'arriverai peut-être même qu'avec les aides qu'on m'apporte, on montrera à 50%. Parce que le gars actuel, le gars actuel... Mais, j'en parlerai. Alors, on a appelé la liste « Tous pour l'anglo-poussillon ». Ça veut dire que nous jouons l'intérêt général. Et nous allons lancer... Alors, d'abord, nous lancerons une commission pendant six mois qui va consulter tous les professionnels du tourisme pour savoir ce qu'ils veulent. c'est-à-dire qu'il faut démocratiquement faire un plan de travaux. Alors, il faut concilier la protection... Et il ne s'agit pas de développer le tourisme de façon anarchique. Avant, on le dévo... Moi, je prends un exemple, hein. Moi, je travaille beaucoup avec les Égyptiens, ils sont des amis... Bon, je ne sais pas si vous avez vu la côte entre Alexandrie et la Libye. Autrefois, c'est une côte entièrement déserte. C'est là que Montgomerie a gagné la bataille d'un Alameï. Bon, aujourd'hui, les Égyptiens sont en train de faire une muraille de béton. Ils gaspillent le paysage, ils gaspillent tout. C'est un malheur. Donc, il faut garder la beauté. Ici, il faut garder nos états littoraux. Il faut garder nos ports. Il faut garder... Vous avez des endroits qui sont magnifiques. Il faut les garder. Parce qu'en plus, sinon, on fera comme on fait les Espagnols sous Franco. Sous Franco, ils ont bétonné les côtes des Espagnols et ils ont fini par tuer le tourisme. Parce que les gens, ils ne veulent pas aller. Quand vous allez à Marbellia, maintenant, vous avez des hôtels, des gratte-ciels de 20 étages en bordure de mer. Ça a enlevé tout le charme. Alors que la côte espagnole, elle était magnifique. Ceux qui ont connu la côte espagnole il y a 50 ans, ils savent qu'elle était magnifique. Au point que les Catalans, qui sont des gens très malins et très intelligents, ils sont obligés de détruire toute une partie de ce qui a été fait sous Franco sur la côte catalane pour redonner de la beauté à leur côte. Et ils ont raison. Donc, cette mission dont je parle, du XXe siècle, du XXIe siècle en Angleterre-Coussillon, elle devra concilier la protection des espaces, par nationaux, par naturel régionaux, réserves naturelles, bois et sites placés, l'aménagement littoral et les aménagements touristiques. Il faudra stopper la spéculation frontière. Éviter la prolifération des lotissements et de l'habitat diffus. Il faut garder des côtes sauvages dans l'intermédiaire des stations. Et il faut empêcher la construction. Il ne faut pas qu'on ait un linéaire de béton continu sur toute la côte. Ça enlève toute la beauté. Donc, pour cela, nous allons créer de véritables forces de frappe en ingénieurie touristique. Donc, la liste « Tous pour l'Angleterre-Coussillon » propose, en complément de la mission racine du XXIe siècle, la création d'une mission de l'ingénierie touristique sous la houlette. Alors, nous allons créer un service tourisme parce qu'à la région, aujourd'hui, c'est l'agriculture qui s'occupe du tourisme. Ça, c'est fini. Il faudra faire un service touristique spécifique avec une quarantaine de fonctionnaires qui travaillera avec le comité régional du tourisme. Donc, ça, nous le préparons. Nous allons développer aussi à l'intérieur le thermalisme. Alors, je voulais vous dire un grand projet que j'ai. Vous savez qu'on a du mal à soigner les maladies de la peau et que le seul endroit où on les soigne, c'est en Israël, sur les bords de la mer Morte. Nous sommes allés en Israël, avec mon ami Damien Allary, le président du Conseil général du Gard, voir, il y a deux stations, une côté Israël, sur la mer Morte, et l'autre côté Jordanie, qui soignent les maladies de la peau à Vélos Salé. Nous allons profiter... Actuellement, nous avons des menaces de chômage sur la petite Camargue, parce que nous avons des marais salants qui fonctionnent depuis le XIe siècle, depuis le IXe siècle. Et actuellement, nous sommes concurrencés par le CEP qui vient de Tunisie, qui vient de Tunisie, qui vient d'Egypte, et qui est vendu 50% moins cher. Contre ça, on va pouvoir résister 4-5 ans, mais on ne tiendra pas à long terme. Donc, les salants du bidis vont fermer leurs salines, et donc il faut qu'entre-temps, on trouve moyen. Donc, sur la petite Camargue, et ça, c'est en cours avec le préfet du Gard, nous allons créer un centre international de traitement des maladies de la peau pour le psoriasis et d'autres, qui devrait, à mon avis, créer 1 000 emplois, à peu près, ce qui nous permettra de remplacer les 200 emplois que nous risquons de perdre dans le domaine des salants du bidis pour la fabrication du CEP. Donc, nous allons créer, défendre le thermalisme existant, en Cerdagne et ailleurs, mais créer aussi un thermalisme spécialisé pour les maladies de la peau, en bord de mer, en utilisant nos salines et nos eaux salées. Il faut aussi ancrer la région dans un tourisme durable à forte valeur à lutter. La plus grande partie du tourisme des zones rurales des Pérénéorientales, c'est la neige. Ça fonctionne 3 mois par an. On ne peut pas faire vivre notre pays en faisant travailler 3 mois par an. Il faut le faire travailler toute l'année. Donc, nous allons développer les actions. Actuellement, les Français sont de plus en plus intéressés par les randonnées, etc. Donc, nous formons des guides de randonnées, etc. Le train jaune de Cerdagne, au lieu de fonctionner 3 mois par an, on va le faire fonctionner 12 mois sur 12. Et donc, on va pouvoir amener des touristes dans l'arrière-pays en permanence toute l'année, l'hiver pour faire du ski, et l'été pour faire des randonnées ou du canyoning. Enfin, on a toutes les possibilités. Nous allons aussi... Nous allons aussi... Vous savez que nous sommes une des régions mondiales où le FIS fait la démonstration des sports nouveaux. Il y a la Floride, autour de Miami et d'Orlando, et il y a le Languedoc-Moussillon. Donc, nous allons développer dans les villages ces nouveaux sports, la voile, la vague que les surfers vont chercher à Hawaï. Nous allons à Odisseum, à Montpellier, créer une vague artificielle de 12 mètres de haut, de 50 mètres de large, sur laquelle on pourra faire du surf au dixième du prix des gens qui sont obligés de s'éteindre l'avion pour aller surfer sur les vagues d'Hawaï. Donc, cette mission apportera son expérience d'ingénierie au professionnel, et en liaison avec le comité régional du tourisme, définira une politique touristique.